Donc d'abord l'une des plus grosses étagères que j'essaie de vous cadrer en intégralité. Alors là-dedans qu'est-ce qu'on a en particularité ? On a donc la collection PS3 qui se trouve tout ici. Donc c'est l'une des collections les plus imposantes que j'ai. Ma collection PS Vita qui est assez petite. Il y a en tout 12 jeux maintenant. Là on en voit que 11 parce qu'il y en a un que j'ai oublié de ranger à sa place. Collector, en fait ma trilogie Mass Effect 3. Donc ma collection 360, à peu près 80 jeux avec des collecteurs qui sont mis de cette façon-ci. Ils se posaient de façon assez classique quand même on va dire. Et donc classé par horte alphabétique. Chaque collection est classée par horte alphabétique. Maintenant on passe donc à l'étagère la plus imposante. Alors ici donc on a de la PlayStation 2 plus tout là-bas. Donc ça c'est un Render War, c'est des bouquins fantasy, on s'en fout. Là encore c'est du manga, on s'en fiche. Là il y a quand même un petit jeu Xbox 1. Là il y a quelques petits jeux Gamecube. Ici donc là on a la 3DS. Avec de la Wii derrière, une petite Gamecube. Là de nouveau du manga, des bouquins, mais ici il y a un petit jeu Xbox 1. Là c'est des bouquins et des mangas, on s'en fout. Ça n'a rien à voir. Je vais aller vous montrer plus en détail, on va s'approcher de ceci. Sinon je ne pourrais pas vous montrer correctement. Alors donc ici on a des bouquins qu'on s'en fout. Mais derrière on a de la Gamecube. Avec le petit CD collection Zelda. Là-bas c'est des livres liés aux jeux vidéo. Ce qui est intéressant c'est en dessous ma collection de jeux Gameboy en loup. Ici on en a en tout une vingtaine. Ici tous les jeux Xbox 1, il y en a 17. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que c'est un peu sombre, un peu dégueulasse. Ici on a de la DS, plus tout ici comme ça. Voilà, je vais vous montrer une autre partie avec une petite manette Gamecube qui traîne. Toute ma collection, je ne vois pas pourquoi cette truc s'allume d'un coup, c'est pas grave. De bouquins, de fascicules, de magazines liés aux jeux vidéo avec une petite PS2 là. On a donc toute la collection PSP qui va jusque là-bas en bas. Quelques petits jeux PS1, la majeure partie des jeux PS1 qui sont ici. Et un petit jeu PS1 là qui est Harry Potter, plus encore des jeux PS1 ici. Ici donc on a des collecteurs PC, des Tomb Raider surtout. Avec ça les PC en petit format. Encore des PC en petit format, les anciens jeux. Les jeux PC normal. On a en tout près de 150 jeux PC. Je vous ferai une vidéo de tous mes jeux PC. On va passer maintenant à la partie PS4. Alors maintenant donc on passe à ma collection PS4. Donc il y a en tout 40 jeux. A peu près 40 jeux. Donc vous voyez, on commence à compter. Donc avec les deux petits collecteurs ici donc. Qui est Wolfenstein et The Velocain. Je vous ferai une vidéo de mise à jour de ma collection PS4. Parce qu'elle a au moins doublé. Même un peu plus que doublé. Depuis la dernière fois que vous l'avez faite. Donc il y aura de quoi faire. Voilà, voilà pour ça. Ici comme vous le voyez en fait il y a un petit jeu de référence. Qui est Tales of Symphonia que je surkiffe. C'est de mes jeux préférés. Et puis encore un petit jeu. Donc ici Xbox 360. Spec Ops The Line. Et maintenant on va passer à la dernière partie. Qui sont les jeux Game Boy Advance. Voici donc ma petite boîte à jeux Game Boy Advance. Il y a en tout une trentaine de jeux. En tout point. Plus donc quelques petits jeux. Il y a je crois 3 jeux DS en louse. Donc Pokémon Diamant et d'autres. Que je possède également en boîte celui-ci. Et voilà. Donc voilà ma collection. De jeux DS avec des petits carrémoires. Gamecube en plus. Qui traîne. Il faut que ça fasse le focus. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc voilà. Plus de 1000 jeux maintenant dans ma collection. J'aimerais votre avis sur ma collection. Si vous trouvez que ça c'est bien. Si elle n'est pas terrible. Voilà. Et moi je vous dis bye. A la prochaine. Salut tout le monde.